Kimaru Sanya, après avoir été agressé au Togo, est désormais au centre de toutes les discussions. Que vous soyez sur TikTok, YouTube, Facebook ou Instagram, il est partout et les vidéos affluent un maximum sur lui sur tous les réseaux sociaux. Et ses adversaires pensaient sans doute que cette agression suffirait à éteindre sa flamme militante. Mais ils se sont trompés lourdement. Cette attaque n'a fait que renforcer sa détermination et les soutiens affluent de partout pour lui. Des leaders politiques aux citoyens lambda. Le peuple ouest-africain, solidaire et unanime. Kimaru Sanya ne doit pas être intimidé. Son retour au Togo, qu'il soit symbolique ou physique, pourrait être un moment historique marquant le triomphe d'un militant sur ceux qui cherchent à le faire. Et tant que je serai député de la CEDEAO, je continuerai à me battre pour ça. Alassane Ouatera dit qu'il n'est pas responsable d'actes de déstabilisation contre le Burkina Faso et qu'il n'en a jamais été responsable. Tiens, faites cette vidéo pour soutenir nos frères du Togo. C'est Alassane Ouatera qui le dit. Quand c'est lui qui le dit, bon, il faut quand même d'abord commencer par se rappeler d'une existence. Parce que le président togolais a décidé de laisser passer les marchandises de l'AES au port de Lomé. Vous voulez avoir une idée de la vérité ? Prenez tout ce que Ouatera dit et cherchez le contraire. Si vous connaissez le contraire de ce qu'il dit, vous êtes déjà en chemin vers la vérité. Le président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire va vous recevoir demain à 11h. Parce qu'Alassane Ouatera est un menteur. Voilà un apprenti dictateur, faible Niasimbe. Son premier réflexe est de mentir. Il faut savoir que la dictature que les Togolais vivent est comparable à nulle part. Il est mieux même de vivre dans un pays en guerre que de vivre au Togo sous la dictature de faible Niasimbe. Je voudrais demander si le président pour Eyadema veut transformer le Togo en royaume. Eh bien chers amis, vous avez été tous témoins des manifestations de soutien éclatantes dans plusieurs pays de la région. Et même au-delà, l'agression dont il a été victime devient un catalyseur pour une remise en question des méthodes répressives en Afrique de l'Ouest. Le peuple à la justice, à la transparente et à la liberté se multiplient. Et la voix de Sanya, loin de se faire discrète, est amplifiée par ce mouvement. Et partout, les réseaux sociaux vibrent des hashtags en son honneur. Des vidéos YouTube et surtout des personnes lambda qui ne parlaient jamais aujourd'hui font face caméra sur TikTok, envoient des vidéos dénoncées la politique togolaise et même sur Facebook. Et on pourrait dire qu'il a même réussi son combat car son influence dépasse désormais les fondières du Sénégal et même du Togo. Elle devient continentale sur toute l'étendue de l'Afrique. Et du côté de la CDAO, les tensions montrent. Les membres de l'organisation, souvent divisés, se retrouvent présents entre les marteaux de l'enclume. D'un côté, la nécessité de maintenir une certaine stabilité dans la sous-région. Et de l'autre, la montée en puissance d'un militant soutenu par une vague populaire sans précédent. Et comment gérer cette situation sans provoquer plus de tensions ? Car des voix se lèvent au sein de l'institution pour reclamer des sanctions contre ceux et les responsables de l'agression. Cette affaire devient un véritable test pour la CDAO qui doit maintenant prouver sa capacité à défendre les droits humains dans la sous-région. Et jusqu'alors, nous n'avons pas les réactions des membres du gouvernement togolais. Jusqu'à des réactions des journalistes et surtout des vidéastes sur les réseaux sociaux. Ce qui est certain, Guy Mory Sanya ne se laissera pas du tout faire ni par la peur ni par l'incertitude. Il continuera de poser des questions qui dérangent, d'exiger des réponses des autorités et de s'imposer comme une figure incontournable dans le débat politique ouest-africain. Son retour au Togo pourrait être une preuve de sa détermination. Mais il ne s'agira pas d'une simple visite. Ce sera une masse forte, une preuve que la justice et la vérité finissent toujours par triompher, peu importe les obstacles. D'autres personnes s'attendraient à ce qu'il y ait des confrontations entre les forces togolaises et des manifestations à cause de cette agression de Guy Mory Sanya. Mais laissez-moi vous dire que le Togo n'est pas comme ça. Les togolais savent se respecter et engager la discussion pour régler leurs problèmes et tous les soucis. C'est même pour cela qu'on appelle le Togo la Suisse de l'Afrique car c'est un pays qu'il y a la paix. Le gouvernement togolais n'est pas un gouvernement qui va se mêler des affaires des autres comme d'autres pays le font souvent. En envoyant des militaires faire des enquêtes et déstabiliser un pays. Au contraire, la politique togolaise est une politique de paix. Donc si Guy Mory Sanya voudrait engager une discussion avec les autorités togolaises, certainement qu'il saurait écouter. La prochaine fois qu'il viendra. Dans la nuit du dimanche au lundi, au lieu de faire un communiqué, vient de faire tout de suite un communiqué. Entre minuit et une heure du matin, la présidente du Parlement de la CEDEAO a appelé un collègue député de la CEDEAO pour lui dire « Dites au député Guy Mory Sanya qu'on ne peut plus assurer sa sécurité, nous lui avons acheté un billet d'avion par Air Côte d'Ivoire, il rentre le lendemain matin à la première heure. » « Vous vous rendez compte ? » « Parce qu'ils ont entendu dire que Guy Mory Sanya fait une conférence de presse. » « Dites à votre collègue, nous ne pouvons pas assurer sa sécurité. Nous avons acheté un billet Air Côte d'Ivoire, il n'a qu'à rentrer. » « Je ne voulais pas rentrer, je voulais rester jusqu'à la fin. » « C'était le 3 octobre, pas le 30, pas le lundi 30. » « Tout le monde a fait pression pour dire, mais toi, même la clinique où tu es là, tu n'es même pas sûr, ils peuvent venir te trouver dans la clinique. » « De toute façon, les médecins, les sages-femmes et les infirmiers ne sont pas formés pour faire face à des nervis du parti de For et Adema. » « C'est l'occasion pour moi de remercier le gouvernement du Sénégal, de remercier la ministre de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur, Mme Yacine Fall, ainsi que M. Alindaou. » « Je m'ai chargé d'affaires au niveau de l'ambassade du Sénégal au Togo parce que dans la nuit du dimanche au lundi, devant toutes les pressions, tout le monde a dit, « Guille-Marie Sagna, s'il te plaît, viens passer la nuit au Sénégal, c'est-à-dire en territoire sénégalais qui se trouve au Togo. » « Vous vous imaginez ? On dit que la CEDEAO est là pour faciliter la circulation des personnes et des biens. » « Quand je suis député de la CEDEAO, je passe la nuit dans l'ambassade du Sénégal au Togo parce que sinon tout le monde craint pour ma vie. Tout le monde sauf moi. Tout le monde a peur pour ma vie. Ces gens qui vous ont bastonné plus de 20, plus de 20 Togolais à 16h au fur et au sud de tout le monde, mais sont capables de venir la nuit. Ils n'avaient même pas porté de cagoule et ils l'ont fait à 16h devant tout le monde. Donc si tu ne passes pas la nuit au Sénégal, mais ces gens-là vont revenir. Vous vous rendez compte ? » Guimarius Sagna peut-il retourner encore au Togo après l'agression ? Guimarius Sagna, un nom qui résonne comme une cloche dans toute l'Afrique de l'Ouest. L'homme qui n'a jamais baissé les bras face aux injustices, victime d'une agression brutale au Togo, continue de dominer l'actualité. La grande question qui brûle les lèvres de tous, peut-il revenir sur le sol togolais après cette attaque choquante ? Le militant a su mobiliser un soutien massif à travers tout le continent. Non, ses partisans sont prêts à tout pour défendre celui qui, malgré l'attaque, a prouvé qu'il était prêt à tout risquer pour la justice sociale et l'égalité. Le soutien inconditionnel dont il bénéficie à l'international le rend plus fort que jamais. Désormais, le Togo et ses dirigeants sont face à un dilemme de taille. Guimarius Sagna ne plie jamais, même face à l'adversité la plus rude. Ce militant, symbole de résistance, a réussi là où beaucoup auraient abandonné. Son retour au Togo ? Il ne s'agit plus de savoir si cela est possible, mais plutôt quand cela arrivera. Malgré l'agression qu'il a subie, il est plus déterminé que jamais à faire entendre sa voix. L'AEC, les populations, même certains dirigeants influents de la région se rangent derrière lui. Ce soutien massif en fait un véritable titan du militantisme africain. Pour le Togo, il devient de plus en plus difficile de contenir l'élan populaire autour de Sagna. Le peuple réclame justice et il est clair que l'agression ne pourra jamais le faire taire. Les autorités togolaises sont dans une position délicate. Comment gérer une telle figure qui, malgré les coups, refuse de reculer ? Chaque jour, des voix s'élèvent, demandant le retour de Guimarius Sagna, mais cette fois-ci avec encore plus de force et de soutien. Pour certains, son retour pourrait déclencher une nouvelle vague de tensions, mais pour d'autres, c'est le signe d'une réconciliation imminente entre le peuple et ses droits. Les partisans de Sagna ne lâcheront pas l'affaire tant que justice ne sera pas rendue. Ils savent que cet homme est devenu bien plus qu'un simple militant. Il est l'incarnation de la lutte contre l'oppression. Dans les coulisses de la CDAO, des discussions intenses se tiennent. La tension monte alors que certains pays soutiennent ouvertement Guimarius Sagna et condamnent fermement l'agression dont il n'a pas été victime. Un retour au Togo, avec une telle popularité, pourrait bien rebattre les cartes politiques de la région. Les leaders ouest-africains savent désormais qu'il faudra compter avec Sagna, non seulement pour les futures discussions sur les droits humains, mais également sur les enjeux politiques régionaux. Cherchez le contraire. Si vous connaissez le contraire de ce qu'il dit, vous êtes déjà en chemin vers la vérité. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire va vous recevoir demain à 11h. Pascal Hassan Ouatera est un menteur. Voilà un apprenti dictateur, faible Niasimbe. Son premier réflexe est de mentir. Il faut savoir que la dictature que les Togolais vivent est comparable à nulle part. Il est mieux même de vivre dans un pays en guerre que de vivre au Togo sous la dictature de faible Niasimbe. Je voudrais demander si le président pour Eyadema veut transformer le Togo en royaume. Eh bien, chers amis, vous avez été tous témoins des manifestations de soutien éclatantes dans plusieurs pays de la région. Et même au-delà, l'agression dont il a été victime devient un catalyseur pour une remise en question des méthodes répressives en Afrique de l'Ouest. Le peuple à la justice, à la transparente et à la liberté se multiplient. Et la voix de Sanya, loin de se faire discrète, est amplifiée par ce mouvement. Et partout, les réseaux sociaux vibrent des hashtags en son honneur. Des vidéos YouTube et surtout des personnes lambda qui ne parlaient jamais aujourd'hui font face caméra sur TikTok, envoient des vidéos dénoncées la politique togolaise et même sur Facebook. Et on pourrait dire qu'il a même réussi son combat car son influence dépasse désormais les fondières du Sénégal et même du Togo. Elle devient continentale sur toute l'étendue de l'Afrique. Et du côté de la CDAO, les tensions montrent. Les membres de l'organisation, souvent divisés, se retrouvent présents entre les marteaux de l'inclume. D'un côté, la nécessité de maintenir une certaine stabilité dans la sous-région. Et de l'autre, la montée en puissance d'un militant soutenu par une vague populaire sans précédent. Et comment gérer cette situation sans provoquer plus de tensions ? Car des voix se lèvent au sein de l'institution pour réclamer des sanctions contre ceux et les responsables de l'attraction. Cette affaire devient un véritable test pour la CDAO qui doit maintenant prouver sa capacité à défendre les droits humains dans la sous-région. Et jusqu'alors, nous n'avons pas les réactions des membres du gouvernement togolais, jusque des réactions des journalistes et surtout des vidéastes sur les réseaux sociaux. Ce qui est certain, Guimari Sanya ne se laissera pas du tout faire ni par la peur ni par l'incertitude. Il continuera de poser des questions qui dérangent, d'exiger des réponses des autorités et de s'imposer comme une figure incontournable dans le débat politique ouest-africain. Son retour au Togo pourrait être une preuve de sa détermination, mais il ne s'agira pas d'une simple visite. Ce sera une masse forte, une preuve que la justice et la vérité finissent toujours par triompher, peu importe les obstacles. D'autres personnes s'attendraient à ce qu'il y ait des confrontations entre les forces togolaises et des manifestations à cause de cette agression de Guimari Sanya. Mais laissez-moi vous dire que le Togo n'est pas comme ça. Les Togolais savent se respecter et engager la discussion pour régler leurs problèmes et tous les soucis. C'est même pour cela qu'on appelle le Togo la Suisse de l'Afrique car c'est un pays qui y a la paix. Le gouvernement togolais n'est pas un gouvernement qui va se mêler des affaires des autres comme d'autres pays le font souvent. En envoyant des militaires faire des enquêtes et déstabiliser un pays. Au contraire, la politique togolaise est une politique de paix. Donc si Guimari Sanya voudrait engager une discussion avec les autorités togolaises, certainement qu'il saurait écouter. La prochaine fois qu'il viendra.